On reste sur le sujet, puis on parle maintenant avec Pierre Barriot. Il est expert en planification des transports à l'Université de Montréal. M. Barriot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, grand plaisir. Là, on entend le premier ministre qui dit, bon, on a demandé à les... J'ai écouté l'extrait. On a demandé à les experts de regarder, puis de nous dire, pendant six mois, quelle est la bonne option, métro, tramway. Je veux dire, un métro à Québec, compte tenu de ce que coûte un tramway, c'est plausible? Je vous dirais non. La densité de Québec combinée avec les coûts de construction au Québec rendrait très coûteux, la construction d'un métro, mais l'achalandage ne justifie pas l'ajout de la capacité d'un tel service. Et il faut se poser la question, est-ce que les gens de Québec seraient réellement mieux servis par un métro qu'un tramway? Et la réponse, c'est que les modélisations le démontrent que non. Évidemment, caisse de dépôt qui a fait le REM à Montréal, qui est une forme de train rapide, léger, qui fonctionne un peu comme un métro, en réalité, mais à l'extérieur et pas sous terre. Est-ce qu'un projet comme ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager à Québec, par exemple? Bien, je vous dirais, le problème avec ce genre de technologie-là, c'est qu'il faut construire soit un tunnel ou un aérien sur toute sa longueur. Alors, rentrer ça à Québec, ce serait très difficile, parce qu'à partir de là, des viaducs sur la longueur, on a vu le problème d'acceptabilité sociale qu'on a eu à Montréal. Et, par exemple, proche de Place Laurier et tout ça, avoir un viaduc en aérien, ce serait très difficile. Et justifier le coût en souterrain aussi. Donc, dans ce contexte-là, c'est très difficile. Il ne faut quand même pas oublier, là, c'est depuis 1986 que les études disent que ça devrait être un système légiste de rail qui est à construire à Québec. Et toutes les études, sauf une depuis 1986, le disent. Donc, quand, par exemple, M. Legault dit, on a demandé aux experts de regarder les différentes options, le métro, ça ne se justifie pas en termes de densité de population. Le REM, comme on a à Montréal, ça va être difficile en termes d'accessibilité, parce que je ne pense pas que les gens de Québec qui sont fiers de leur ville vont vouloir ces viaducs le long de la Grande Allée. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Il reste quoi comme option à part un tramway? Je dirais, il reste un tramway et puis il reste encore un tramway. Alors, quand on y va par élimination, malheureusement, c'est ça qui nous reste. Il y a d'autres technologies qui existent au niveau expérimental ou des métros légers qui existent, entre autres, en Europe, mais il n'y a aucune plateforme technologique qui répond aux exigences d'opérer en chumon hivernal au Québec. Donc, dans ce contexte-là, la seule technologie éprouvée sur le marché en opération depuis longtemps, c'est le tramway ou le système légiste sur rail, son nouveau nom. Donc, comme M. Duclos dit, on comprend sa réaction émotive. Je veux dire, Québec, en donnant ça à la Caisse de dépôt, en donnant six mois, la Caisse de dépôt peut difficilement arriver, je vous écoute bien, M. Barriot, avec autre chose qu'un projet de tramway. C'est le tramway au rien, finalement, ou un troisième lien. Je vous dirais peut-être que la Caisse de dépôt va optimiser le scénario, peut-être qu'ils vont proposer un prolongement supplémentaire, ils vont peut-être optimiser le design, mais pour arriver à un projet qui va répondre aux attentes des gens de la région métropolitaine de Québec, je vous dirais, je ne connais aucun projet qui répondrait à toutes les exigences. Dans un cas comme le tramway, il y en a à l'extérieur, puis j'entends beaucoup d'adversaires. Moi, j'étais à Lyon récemment, puis ils ont un tramway à l'extérieur dans la ville, puis je sais que c'est souvent l'exemple de Lyon qui est donné. Et puis ils ont un métro, en plus, à Lyon, qui est une ville à peu près de la taille de Québec. Le transport en commun, pour que ça marche, ça prend une accessibilité sociale aussi. À Québec, je veux dire, ça ne semble pas être vraiment très fort, ça. Je vous dirais que c'est problématique. Mais vous savez, à Calgary et Edmonton, les capitaux du pétrole du Canada, on a construit des réseaux de tramways qui sont très performants, dans des conditions climatiques très difficiles. Il y avait beaucoup de contestations au début. Et maintenant, les gens de Calgary et d'Edmonton, ils ne pourraient pas vivre sans. Parce que ça fonctionnerait. Hiver, pas hiver, neige, pas neige, un tramway à Québec, c'est une technologie qui marche. Le tramway est beaucoup plus fiable qu'un autobus en conditions hivernales. Un tramway, il aime un petit peu moins les feuilles quand il tombe sur les rails. C'est beaucoup plus les feuilles qui sont problématiques que la neige, dans le cas d'un tramway. Ça va débalayer les feuilles. On a l'habitude quand même aussi. Pierre Barieux, je le rappelle, vous êtes un expert en planification des transports de l'Université de Montréal. Je pense que vos propos sont assez clairs et jettent une lumière sur tout le bois politique. Merci beaucoup, M. Barieux. Merci, monsieur. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.